Metroid Prime, c'est pas un vrai FPS. C'est pas un action RPG, c'est un aimement en solo. Resident Evil 4, c'est un bon jeu, mais c'est pas un bon survival horror. Alors ok, mais pour moi c'est pas vraiment un platformer 3D. En fait Dark Souls, c'est un roguelike, mais sans l'aléatoire. Salut à tous et bienvenue dans Game Next Door et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler des genres. Ah tu sors ça comme ça, pas d'annonces de plans, rien, on s'en fout. Alors en grand 1 on va voir d'où ils viennent, et en grand 2 on va voir à quoi ils peuvent bien servir. Alors forcément avant de comprendre les genres de jeux vidéo et de s'intéresser aux FPS et autres MOBA, il faut d'abord intégrer comment fonctionnent les genres dans les autres médias. Il est difficile de déterminer quand a commencé l'étude des genres, mais ce qu'on peut affirmer c'est que déjà à l'époque d'Aristote, les poésies et autres pièces de théâtre étaient classées selon des critères divers. Une démarche de catégorisation donc qui a fait naître des genres comme la tragédie, la comédie ou la satire. Mais comme vous savez aussi lire Wikipédia, on va s'arrêter là pour l'historique. Ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui, la classification par genre est toujours largement employée dans les médias, que cela soit pour la littérature, la peinture ou encore la musique. Au-delà du besoin humain irrépressible de toujours tout classer, les genres nous permettent de constituer des paradigmes. Ce sont des représentations sur lesquelles nous pouvons nous entendre et donc échanger dans une compréhension mutuelle. Les genres sont donc à la fois un besoin et un outil. Bien évidemment les genres diffèrent en fonction des médias, même si on peut noter quelques liens. Le cinéma partage un certain nombre de conventions et donc de genres avec la littérature, notamment parce que ce sont tous deux des médias narratifs. A l'inverse, les genres de musique naissent dans tout un croisement de cultures et de sonorités qui forment des généalogies complexes aux yeux du profane. Difficile par exemple d'expliquer la différence entre la trap et le boom bap à ces personnes qui écoutent de tout sauf du rap. Pour en revenir aux jeux vidéo, les genres sont communément déterminés par le gameplay. Très vite on a commencé à diviser les jeux en différentes catégories en fonction de leur mécanique et de leur système de jeu. Quand l'arcade dominait le monde du jeu vidéo, on pouvait déjà différencier les shooters, les jeux de combat ou les simulations automobiles. Mais notez qu'on les appelait pas forcément ainsi, parce que comme dans tous les autres médias, les genres sont rétrospectifs. C'est-à-dire que la dénomination en elle-même naît après la constitution d'un groupe de jeu homogène. C'est après les jeux que les joueurs créent les genres. Exemple tout bête, le FPS. Si pendant quelques années on appelait ça le Doom-like, c'est parce que le genre a été popularisé par Doom, lui-même faisant suite à Wolfenstein 3D. S'en suivra toute une tripotée de clones avant que certains jeux commencent à amener des choses différentes et dynamitent le concept du Doom-like. Avec des jeux comme GoldenEye ou Half-Life, difficile de continuer à parler en ces termes et c'est donc l'expression FPS, First Person Shooter, qui deviendra la nouvelle référence. Et ça montre d'ailleurs que dans notre conception actuelle des choses, ce ne sont pas uniquement les mécaniques qui définissent un genre. Le fait que le point de vue participe à définir le sous-genre FPS montre que ça va aussi impacter le gameplay en général. Les TPS, c'est-à-dire les shooters à la troisième personne, se reposent bien souvent sur des systèmes de couverture et sur le fait que le joueur ait une autre conscience de son environnement. Alors que dans un FPS, si tu te mets à couvert, t'y vois que dalle. Mais on observe tout de même la parenté entre les deux sous-genres avec des jeux comme Deus Ex Human Revolution, qui alterne les points de vue en fonction des situations. Ou bien sûr GTA V, qui propose les deux points de vue, illustrant donc à lui seul les subtiles différences entre première et troisième personne. La détermination d'un sous-genre est donc assez complexe. C'est un peu les joueurs qui font leur popote en fonction des tendances et de leur compréhension de celle-ci. Et bien sûr, comme les gamers sont un peu tâtillons, on arrive parfois à des sous-sous-sous-genres. Par exemple, j'ai appris qu'Insight, c'était un cinématique puzzle platformer 2D. Alors en gros, c'est des platformers 2D avec un moteur physique assez réaliste et qui implique un peu de die and retry. On doit aussi jouer beaucoup avec l'environnement et ses dangers, et bien sûr, la narration doit se faire majoritairement via le visuel, d'où le côté cinématique. Historiquement, on peut penser au premier Prince of Persia, à la série des Oddworld, Heart of Darkness ou bien évidemment Limbo. Et effectivement, en tant que catégorisation, ça fonctionne. Il y a clairement plein de jeux qui s'inscrivent dans cette lignée. Mais faut y avoir été confronté pour comprendre à peu près à quoi ça correspond. Du coup, on passe relativement à côté de la fonction de référentiel du genre. Qui fait qu'en le mentionnant, la plupart des joueurs voient à quoi ça correspond. Si ça te prend plus de temps pour dérouler la liste des sous-genres qu'a expliqué avec tes propres mots en quoi le jeu consiste, l'outil perd vite de son intérêt. Et il y a plein de trucs plus ou moins obscurs comme ça. Les immersive sims, les turn-based tactics ou encore des machins comme les 4X. Alors exploration, exploitation, extermination... Il m'en manque toujours. Et à l'inverse, on se met à utiliser des termes que tout le monde comprend, mais qui n'ont pas forcément de sens en soi. Le fameux walking simulator. En tant que référentiel, c'est une expression qui fonctionne parfaitement, puisqu'on voit tous à quoi elle correspond, tant ce type de jeu est populaire depuis quelques années. En revanche, c'est un genre qui se définit sur l'absence de mécanique, si ce n'est marcher, en général à la première personne. Mais l'intérêt d'un tel jeu ne réside pas dans le fait d'avancer. Gone Home ou Firewatch, c'est pas bien parce que tu marches en vue subjective. Ah voilà, explain. On se retrouve du coup avec Proteus, une expérience sensorielle à la première personne rangée dans la même catégorie qu'Oxenfree, un jeu où on marche à la troisième personne mais qui mise sur sa narration et ses dialogues. Si ces gens ont adopté une mécanique simple, c'est bien parce qu'ils avaient autre chose à apporter, mais c'est pourtant aux walking simulators qu'on les résume. Et tout ça montre bien que la discrimination des genres par le gameplay a tout de même ses limites. Alors d'autres critères ont déjà été amenés par les joueurs, mais ils ne sont pas non plus suffisants. On peut penser par exemple au setting, c'est-à-dire le repère spatio-temporel. Western, cité victorienne alternative, forêt onirique ou monde simili-réel, ces éléments participent effectivement à définir l'identité d'un jeu. Mais avec cet angle, on pourrait considérer que XCOM et Halo proposent la même chose. Un postulat qui aura du mal à tenir longtemps dans une conversation éclairée. On passera rapidement sur l'absurdité des questions d'audience, jeu vidéo pour filles, jeu vidéo pour garçons, jeu vidéo pour 8 ou pour 16 ans, inutile de vous dérouler pourquoi tout ça est hautement problématique. On écartera aussi tout ce qui est relatif au modèle de revenu, car même s'ils ont effectivement un impact sur le gameplay, coucou Angry Birds et compagnie, ça ne nous renseigne pas beaucoup sur le jeu en question. Enfin, est-il utile de mentionner que jeu indé ou jeu arcade ça ne veut plus dire grand chose, si tant est que ce fut le cas un jour. En revanche, il y a un genre qu'on admet tous en tant que tel et qui pourtant ne se base pas concrètement sur du gameplay, le Survival Aurore. Alors au-delà du fait que ce genre détermine les jeux que nous évitons soigneusement chez Game Next Door parce qu'on est des trouillards, son appellation semble effectivement suggérer autre chose. Ici, il n'est pas question de mécanique, de système ou même de point de vue particulier, mais plutôt du fond de l'expérience proposée. Un Survival Aurore se définit donc par sa capacité à créer la peur chez le joueur par l'interaction et la vulnérabilité que celle-ci implique. Et ça peut aussi bien être un FPS, un TPS, un jeu d'aventure à la première personne, etc. Bon après, avec un RPG au tour par tour, j'imagine que ça marche moins bien. Un genre donc un peu à part dans sa conception même s'il enveloppe un pont très populaire du jeu vidéo. Mécanique, point de vue ou expérience, on se rend compte à quel point les questions de genre de jeu vidéo sont complexes. Les genres se construisent différemment et se subdivisent constamment. Il y a non peu d'intérêt à les envisager comme des finalités et de s'en servir pour jouer les coqs dans les basse-cours d'internet. Ainsi, au lieu de se poser la question est-ce que ce jeu est de tel ou tel genre, nous devons peut-être nous demander qu'est-ce que ce jeu nous raconte de tel ou tel genre. Par exemple, et pour continuer sur le Survival Aurore, prenons Resident Evil 4. Si on se contente d'observer qu'il se réclame du genre Survival Aurore et qu'il y a écrit Resident Evil sur la jaquette, on peut être surpris par la proposition du titre. Les caméras fixes et la disette des munitions du premier opus sont effectivement bien loin. Ce qui a bien sûr mené à des « c'est pas un vrai Resident Evil », « le Survival Aurore c'est pas ça » et autres locutions pleines de nuances. Mais se cantonner à cette étape de la réflexion s'est passé à côté de tout ce qui fait le génie du jeu, c'est-à-dire justement s'affranchir de certaines conventions du genre et s'approprier celles d'autres typologies de jeu pour aboutir à une proposition inédite. Et qui d'ailleurs définira elle-même d'autres conventions utilisées par la suite. La fameuse caméra à l'épaule qui a régné sur le triple A pendant presque toute la 7ème génération de consoles en témoigne. Enfin, on précisera que l'auteur de Resident Evil 4 n'est autre que Shinji Mikami, papa du premier opus et donc ponte du genre Survival Aurore. Faut quand même avoir les reins solides pour expliquer aux gars qu'ils se plantent sur ce terrain-là. Et c'est peut-être avec des approches atypiques comme celle-ci qu'on crée la surprise. Pareil pour Metroid Prime. L'idée d'avoir un Metroid en 3D et plus particulièrement en vue subjective avait eu de quoi surprendre les Nintendo fans à l'époque de sa sortie en 2002. Pour resituer, on est entre Half-Life 1 et 2, un peu après Deus Ex et un peu avant le Radmarie Call of Duty. En gros le FPS se porte déjà très bien. Même Metroid Prime va surprendre tout le monde en s'appropriant justement les codes de ce genre tout en les adaptant à sa recette et à sa philosophie. Le casque de Samus qui intègre l'interface du jeu, c'est déjà un élément qui révèle une profonde compréhension des codes du FPS et comment on peut les utiliser à bon escient. Mais à côté de ça, la visée se base sur un lock, il n'y a pas de rechargement et seuls les missiles nécessitent des munitions. Le game design garde donc le même credo que sur les épisodes 2D. Et qu'on appelle ça un FPS ou un FPA, au final on s'en tape un peu. La proposition est inédite mais l'alchimie entre les codes du Metroidvania et du FPS est parfaite et il en ressort un jeu brillant. Et à travers ces deux exemples de jeux, on peut voir à quel point l'utilisation des genres nous permet de mieux saisir les intentions des auteurs. En employant les genres comme une grille de lecture plutôt que comme une simple case à ranger les jeux, ils nous permettent de mieux comprendre en quoi la proposition d'un jeu peut être innovante, classique, subversive ou inédite. Parce qu'il n'y a aucun jeu qui existe tout seul. Tout jeu naît dans un héritage de culture vidéoludique ou autre. On ne part jamais de rien. Les créateurs, consciemment ou non, intègrent dans leur jeu tout ce qu'ils ont accumulé de connaissances et d'expériences. Et c'est cette constante réappropriation qui permet au médium d'évoluer. La conjugaison des différents genres n'est possible qu'en digérant leurs codes et leurs conventions respectives pour ensuite en tirer ce qui peut aboutir à une proposition intéressante. Et c'est comme ça qu'on en arrive à une année 2016 incroyable pour le FPS. Prenez Far Cry Primal, Doom, Overwatch, Superhot et Battlefield 1. 5 FPS, 5 propositions différentes. Far Cry Primal vous lâche dans un monde ouvert où vous pouvez caillasser des mammouths et dompter des tigres à dents de sabre. Doom est un jeu de shoot qui a la patate et la dynamique d'un beatdemol survolté, ce qui n'empêche pas d'y trouver quelques éléments de RPG qui viennent souligner la progression. Overwatch est aussi bien une expérience sociale qu'un jeu compétitif où le skill se conjugue avec la coopération et les discussions amicales. Superhot quant à lui déconstruit complètement le FPS en changeant notre rapport au temps et au mouvement. Et Battlefield 1, j'imagine qu'on peut y tuer des allemands de manière très spectaculaire. Ah ok, c'est ça ta vision du jeu. Ou alors ils aiment peut-être beaucoup les épleins. Chacun de ces jeux enrichit à sa façon le FPS. Ils étendent tous les possibilités du genre par leur game design en en proposant des interprétations modernes. Et par leur diversité, ils appuient différentes visions du jeu vidéo. Et bien sûr, ce n'est pas un phénomène exclusif au FPS. On peut penser à Cluster Truck et à sa façon d'amener la plateforme 3D sur un terrain neuf. Ou à Rocket League, l'hybride d'aimant entre football et course automobile. Ou encore récemment Thumper, qui ressort avec Fracca le jeu de rythme du placard. Mais tout ça n'est possible que parce que ces jeux se construisent à partir de tous ceux qui les ont précédés. Et pour se rendre compte de l'intelligence de ces jeux, il faut entrevoir comment ils jouent avec leur héritage. De Wolfenstein 3D à Superhot, de Super Mario à Inside, de Crash Bandicoot à Uncharted 4, l'étude des genres nous aide à replacer les jeux dans leur généalogie. Elle nous permet de déceler ce qui fait leur ADN et d'aborder leurs propositions avec un angle éclairé. De cette façon, chaque jeu est un petit morceau d'histoire. Et même si certains sont plus anecdotiques que d'autres, ils nous racontent tous comment le médium se renouvelle et se forge au fil du temps. Bon ok, mais il y a une morale à cet épisode ou... ? Bah en fait, j'ai pas grand chose en stock là. Ce renouvellement des genres, cette réappropriation des codes est un processus presque naturel, tant il perdure dans l'ensemble des objets de culture. La créativité trouve toujours sa voie, et même si cela passe par des phases moins prolifiques, tout médium est constamment en mouvement. C'est un cycle perpétuel, mais c'est important de s'y intéresser parce que les joueurs d'aujourd'hui sont peut-être les créateurs de demain. Et pour mieux saisir les enjeux du jeu vidéo à venir, nous devons d'abord essayer de comprendre ce qui fait ce qu'il est aujourd'hui. Et si la question du genre se posera toujours, elle ne doit pas mener à des réponses fermées et figées, mais bien inciter à la curiosité et à l'ouverture du champ des possibles. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Dites-nous en commentaire quel est le jeu qui vous a le plus surpris par sa manière d'aborder un genre, histoire d'appuyer un peu la réflexion. Je vous invite également à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent la découvrir, et donc participer aussi. Game Next Door est financé entièrement par ces tipeurs, vous pouvez donc nous donner un petit coup de pouce si l'émission vous a plu. A bientôt je l'espère, et bien sûr cœur sur vos manettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501